Merci Madame la Présidente, bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Dans un contexte d'incertitude, de vent contraire, plusieurs options s'offrent à nous. Soit se replier, réduire la voilure, entretenir l'austérité, ou au contraire, ne pas baisser la garde et continuer de développer le service public, soutenir l'économie locale, investir pour préparer l'avenir. Ce rapport d'orientation budgétaire traduit cette dernière orientation choisie par notre majorité, n'en déplaise à M. Bainvel, et le choix d'allier encore et toujours la réponse aux défis sociaux, climatiques, malgré les incertitudes nombreuses du contexte économique et social. L'heure est en effet grave, avec les menaces que font peser sur nos finances les conséquences de la crise hyperinflationniste et de la crise énergétique. Dans la suite des propos de M. Garraud, nous prenons d'ores et déjà, ou nous prendrons demain dans le cadre de nos renouvellements de contrats, de plein fouet, cela a été largement débattu ce matin, les hausses de prix des fluides de gaz ou de l'électricité. Cette situation, nous en sommes convaincus, ne peut plus durer. C'est le système global de dérégulation du marché de l'énergie qu'il nous faut plus que jamais interroger, questionner et pour notre part combattre. Je suis d'ailleurs ravi de voir tout le monde à gauche ce matin désormais d'accord sur la nécessité d'un contrôle public du secteur, ce qui n'a pas toujours été le cas, donc tant mieux. Cette gestion de crise de la part de l'Etat est évidemment critiquable, mais c'est aussi de vision stratégique dont il manque tant. C'est bien faute d'investissements suffisants dans le domaine, et notamment dans le mix énergétique nucléaire plus renouvelable, de libéralisation à marche forcée, que nos services publics sont désormais menacés, et que les Français risquent de subir des lestages et coupures. Les élus communistes, attachés à un grand service public national de l'énergie, n'accepteront jamais cet état de fait, et continueront, dans cette assemblée comme ailleurs, évidemment de combattre ces orientations mortifères. De cap mortifère, il en est également question, avec les différentes réformes de la fiscalité locale, qui entraînent la réduction forte de l'autonomie de nos collectivités, tout en amenuisant aussi toujours plus le lien entre nos finances et le dynamisme de notre agglomération. A l'inverse des orientations du duo Emmanuel Macron-Elisabeth Borne, nous souhaitons, nous, maintenir une dynamique locale vertueuse, comme en atteste notre haut niveau d'investissement prévu pour 2023. Ces investissements, au-delà de répondre aux besoins immédiats des populations, participent également à adapter, nous en sommes persuadés, notre agglomération, aux défis de demain, qu'ils soient démographiques, sociaux ou environnementaux. C'est le cas lorsque nous investissons pour adapter, renforcer, notre réseau de transport public, avec l'acquisition, par exemple, de nouvelles rames de tram ou encore de nouveaux bus. C'est aussi le cas relativement à la transition énergétique et la rénovation des bâtiments et de notre patrimoine, concernant également le cycle de l'eau avec la hausse des renouvellements de réseaux, d'assainissement ou la poursuite de la modernisation de nos ouvrages. A l'égard aussi de nos objectifs de construction et de rénovation de logements sociaux, domaine où nous devons évidemment collectivement corriger la trajectoire, et je ne peux qu'abonder les propos de Marlène Collineau dans le domaine. Un petit point d'attention peut-être suite aussi également aux propos de M. Amaillon, à cette espèce de refrain qui voudrait opposer les habitants déjà là et les habitants de demain. Effectivement, cela a été rappelé. Le solde naturel de notre collectivité est issu pour beaucoup, évidemment, de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est aussi à eux que nous devons penser lorsque nous bâtissons des logements. Mais c'est aussi le résultat, et nous pouvons en être fiers, d'une attractivité. Mais l'attractivité, ce n'est pas une politique publique en soi, c'est surtout la conséquence de politiques publiques qui fonctionnent bien, de services publics qui fonctionnent bien, et d'un territoire qui se porte bien. Donc nous n'opposerons jamais les habitants déjà là et ceux de demain. Et évidemment, nous devons accélérer dans le domaine de l'urbanisme ou encore du logement. Le volet fonctionnement, quant à lui, reflète l'augmentation. Cela a été rappelé du niveau des dépenses contraintes par l'inflation, la revalorisation du point d'indice des agents non compensés par l'Etat, mais également la refonte du régime indemnitaire politique volontariste de notre métropole pour redonner du pouvoir d'achat à nos agents. Là où le pouvoir en place refuse obstinément toute véritable revalorisation des salaires, nous assumons prendre notre part à Nantes Métropole. Nous continuerons d'ailleurs à être attentifs dans ce cadre à la nécessaire adéquation entre budget de fonctionnement et notre cap soutenu en investissement. Chers collègues, nous en sommes convaincus, ces lignes de force de nos orientations budgétaires pour 2023 viennent démontrer plus que jamais que les collectivités locales sont une des solutions pour sortir notre pays du marasme dans lequel Emmanuel Macron et des décennies de politiques libérales l'ont plongé. Elles traduiront aujourd'hui comme demain, sur le terrain, une métropole plus solidaire et respectueuse de son environnement. Je vous remercie de votre attention.